Bonjour tout le monde, me revois ici dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation de mes dernières créations en FIMO donc voilà je vais vous montrer tout ça, vous donner quelques petites explications sur les dernières choses que j'ai faites il y a certaines choses à un moment que je les ai faites mais comme je ne vous ai pas fait de vidéo présentation de création depuis un bon moment vous allez voir des choses que ça fait assez longtemps que j'ai faites allez c'est parti je vais vous montrer ça alors pour commencer je vais vous montrer quelque chose parce que je voudrais votre avis c'est ça en fait c'est une pomme en résine remplie de canne pomme et je ne sais pas trop en quoi le monter là j'ai mis une petite j'ai mis un piton à vis parce que je me suis dit que j'allais le monter en porte clé mais je ne sais pas trop je trouve que ça rend super bien sincèrement en bac je crois que c'est vraiment trop gros voilà ça fait une bague énorme du coup je ne sais pas trop et je voulais vous demander votre avis puis si vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi ce serait cool voilà aussi excusez moi pour mes ongles ils sont dégoûtants mais je n'ai plus de 10 à l'heure chez moi donc c'est un peu la galère alors j'ai fait des bracelets Liberty je trouve que c'est plutôt pas mal c'est pour l'aider avec une petite breloque comme ça un joli imprimé vous voyez je monte avec une griffe là hop là là c'est une petite libellule et ce genre d'imprimé j'ai aussi là une tête de mort comme ça hop là j'ai un petit cône de glace voilà avec cet imprimé là c'était juste pour vous dire que je fais des bracelets Liberty et que ça fonctionne bien ça plaît bien pour l'aider donc voilà si ça peut vous donner une petite idée supplémentaire alors ensuite on va passer aux boucles d'oreilles donc là j'ai des petites boucles d'oreilles Lollipops elles sont toutes petites toutes mignonnes voilà ça je l'ai fait avec des morceaux de ce qui me restait de ma sucette twist donc quand il vous en reste des morceaux n'hésitez pas à prendre pour faire des boucles d'oreilles par exemple au lieu de mettre ça en pas de beurre car ça pourrait être utilisé pour faire autre chose voilà là j'ai des petits chamallows fait en Fimo Air Light donc je les trouve très très réalistes c'est vrai que la Fimo Air Light pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour faire les chamallows voilà ça fait tellement réaliste que je ne sais pas pourquoi j'utiliserais autre chose ensuite j'ai des boucles d'oreilles comme ça c'est des petites coupes de glace vous les avez peut-être déjà vues si vous me suivez sur la collab donc c'est dans un petit bol en porcelaine avec une cuillère et puis il y a une boule de glace à la vanille une boule de glace à la framboise avec des petits copeaux de chocolat très appétissant alors ensuite je voulais vous dire aussi que je fais des supports enfin des bacs comme ça enfin avec des supports bacs filigrames et avec des cabochons dessus donc c'est des cabochons que j'achète je trouve que ça fait mieux que les cabochons qu'on peut faire soi-même avec un moule parce que ça rend pas forcément très très bien mais voilà sur un petit support de bac filigrames c'est très très joli au doigt je trouve regardez voilà et j'en ai avec des roses aussi voilà et ça aussi ça fonctionne bien ça plaît bien pour l'été c'est des couleurs pastels c'est super frais alors ensuite vous levez aussi déjà vous si vous me suivez sur la collab c'est un petit banane à split voilà donc avec du coulis des micro-billes une banane juste ici une autre banane de l'autre côté des boules de glace des tranches de canne banane voilà je le trouve super gourmand très appétissant j'ai aussi fait quelque chose de nouveau c'est ça donc une bague une bague avec plein de tranches de canne à l'intérieur et c'est de la résine donc en forme d'étoile je trouve que ça rend bien aussi et ça fait un peu salade de fruits pour l'été c'est sympa voilà une autre bague oui je me suis mise à la résine une autre bague avec de la résine voilà donc c'est un gros coeur et à l'intérieur il y a des petites perles vaillées que j'avais eues dans un échange voilà et je trouve que ça rend super bien ensuite une autre bague c'est un donut plutôt simple mais il est gourmand quoi avec ses petits avec ses petits copeaux de chocolat là c'est plutôt pas mal je trouve hop là le glaçage qui dégouline ça va bien comme ça alors cette bague je ne pourrais pas vous faire le tuto donc ce n'est pas la peine de me le demander parce que c'est fait avec un moule et c'est un moule que j'ai eu dans un échange donc là c'était mon échange avec Strawberry Lila donc je la remercie encore parce que j'aime beaucoup ce moule du coup j'ai fait un petit gâteau comme ça un petit gâteau avec un coeur sur une assiette et je trouve que c'est super joli alors ensuite je n'ai pas l'habitude d'en faire beaucoup mais j'ai fait pas mal de straps parce que c'est vrai que les gens aiment bien les straps voilà donc alors là j'ai un cône de glace excusez-moi je baille pourtant on est le matin il est 11h et je baille bref donc là j'ai un petit cône de glace monté en strap donc voilà le petit cône et puis après c'est une glace à l'italienne en fait avec du coulis et je ne sais pas si vous allez bien voir il y a des petits des petites pépites enfin des petites en fait c'est du faux sucre couleur chocolat qui vient de la I love imo toast box et je trouve que ça rend super super bien comme ça ça fait un peu poudre de cacao donc je trouve que c'est vraiment génial monté en strap le rendu est plutôt pas mal la couleur de la glace italienne c'est la couleur pêche donc là j'ai un autre chamallow monté en strap toujours fait avec de la Fimo Air Light cette Fimo qui craquelle et qui donne vraiment un effet aéré effet chamallow quoi j'aime beaucoup sur un petit strap rose alors ça c'est comme je vous ai dit pareil pour les sucettes pour les lollipops en boucle d'oreille ça c'est un reste de quand j'ai fait mon tuto de la sucette twist donc il me restait un peu de pâte et je l'ai utilisé pour faire une mini sucette twist à monter en strap voilà ensuite j'ai un petit donut glaçage blanc avec des copeaux bleus monté sur un strap bleu voilà il est tout mignon alors ensuite j'ai un autre petit strap très sympa c'est une fiole et dedans il y a des petits cakes de la canne cake en fait et il y a un petit gros lot rouge qui rappelle la cerise des cakes monté sur un strap rouge et je trouve que ça rend super bien et ça fait groulot groulot comme ça quand on cherche son téléphone dans son sac on le trouve rapidement alors deux autres choses assez sympa vous me direz ce que vous en pensez j'ai réalisé ça grâce à l'aila filmoteuse box parce que dedans il y a quelque chose enfin vous allez voir donc en fait c'est une un petit cocktail donc bien évidemment c'est fait avec de la résine en fait donc c'est de la résine colorée avec des pastels à l'intérieur ce que vous voyez qui ressemble à du liquide au fond il y a des micro billes un peu pour faire comme vous savez des petites perles de vous savez la cuisine moléculaire là je ne sais pas si vous connaissez les petites billes et il y a une petite paille et je ne sais pas si vous voyez mais en fait il y a des glaçons et les glaçons viennent de l'aila filmoteuse box et je trouve que ces glaçons enfin on peut faire une super utilisation des glaçons quelque chose de vraiment original donc voilà vous les voyez par transparence et vous les voyez sur le dessus et je trouve ça génial j'ai monté en strap et j'adore et là j'ai monté en porte-clé parce que la coupe est un petit peu plus grosse donc en strap ça le fait moyen et c'est pareil c'est un cocktail à l'orange donc avec de la résine colorée avec des pastels une paille à l'intérieur hop là et des glaçons deux tranches de canne les glaçons viennent toujours de la aila filmoteuse box et on voit les glaçons par transparence aussi j'adore enfin je trouve que ça fait très très réaliste voilà le petit cocktail et ensuite on passe au collier toujours ce que je préfère alors je ne sais pas si ça je vous l'avais montré peut-être peut-être pas je ne sais plus donc c'est une boule de glace vanille chocolat dessus il y a du glaçage au chocolat deux tranches de canne poire et c'est monté sur un sautoir long comme toujours avec un petit chocolat et blanc voilà j'ai aussi une assiette comme ça gourmande de petit déjeuner ou de café enfin je ne sais pas comme vous voulez donc il y a des petits roulets au chocolat une cuillère et un cappuccino avec dessus du cacao je ne sais pas si vous allez voir ouais si normalement on voit tout ça sur un assiette cœur en porcelaine je trouve que le rendu est plutôt pas mal avec un petit nœud là ça fait ça fait super sympa j'ai pareil à la fraise enfin pas tout à fait pareil mais ça ressemble sauf qu'à la place du chocolat c'est un thé donc un petit thé à la camomille on va dire ou au citron comme vous voulez il y a deux gaufres en forme de cœur avec du coulis de fraise deux tranches de canne fraise et une petite cuillère sur une assiette cœur voilà le petit nœud qui va bien j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne des idées j'ai un petit magnum à la pêche que j'aime beaucoup donc c'est un magnum avec la couleur pêche il est croqué et à l'intérieur il y a de la vanille je ne sais pas si vous allez voir j'ai mis des paillettes noires pour faire les grains de vanille brou voilà tout ça avec un petit nœud bleu pour l'été je trouve que ça fait frais c'est des couleurs assez estivales voilà alors maintenant je vais vous montrer mon coup de cœur mon amour de création un truc que j'ai mis plus d'une heure à faire donc s'il vous plaît reconnaissez le travail qu'il y a je me suis inspirée d'un tuto de mince j'ai mangé son nom Tony Ellison voilà je me suis inspirée d'un tuto de Tony Ellison et j'espère que ça vous plaira car moi j'en suis fan donc voilà donc c'est une glace donc vous voyez le cornet alors pour vous expliquer un peu j'ai fait le cornet en premier je l'ai cuit et après j'ai mis la glace dessus donc voilà donc c'est une glace à la vanille donc à l'intérieur vous voyez il y a la couleur vanille avec des petits grains noirs pour faire la vanille bourbon pareil c'est des paillettes noires et vous voyez et là ce sont toutes des cacahuètes que j'ai posé une par une au cure-dent voilà donc j'espère que cette création vous plaît moi je l'adore j'ai mis avec ça un petit nœud en organza pour faire un peu plus léger qu'un nœud en tissu voilà et je trouve que ça rend super bien enfin je vais le porter regardez je vais le passer ah il y en a la chaîne SOS voilà donc je le mets autour du cou et vous allez me dire ce que vous en pensez moi je trouve que ça rend super bien voilà bon alors bien évidemment c'est pas l'idéal avec comme je suis habillée parce que il n'y a pas de rappel de couleurs mais ça tombe bien ça fait je trouve que ça fait super gourmand voilà vous me direz ce que vous en pensez alors je voulais vous dire que si vous voulez des tutos n'hésitez pas à demander sachant que bon j'ai pas mal de vidéos à faire pas mal de tutos encore à réaliser donc ce sera pas tout de suite tout de suite mais je vous ferai ces tutos avec plaisir quand c'est possible parce que des fois c'est pas possible donc voilà si vous voulez reproduire certaines de mes créations il n'y a pas de soucis mais après j'aime bien quand vous me citent en fait voilà juste dire je me suis inspirée de Delice Fimo de Lolo comme j'ai fait pour le tuto de Tony Ellison pour ça voilà c'est juste sympa ah oui et pour ça aussi je me suis j'ai utilisé le tuto de strawberry lila je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos voilà donc si vous avez des questions des petits commentaires des demandes de tutos n'hésitez pas ça me fera toujours plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut